Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 365 et qu'est ce qu'on va faire on va se faire un bac, un planteur à base de matériaux de récupération allez c'est parti Comme pour tous ces projets je commence par un dessin acrobar et quelques dimensions le but ici est de pouvoir utiliser des chutes de forex blancs qui viennent d'une expo je les coupe donc à 30 cm de large à la scie sur table avec une lame 42 dents On va donc faire des boîtes de 30 cm de côté et de 20 cm de haut donc je prends mon forex coupé à 30 cm de large et le coupe à 20 cm sur ma scie à onglet je classe et j'essaye d'optimiser les matériaux que j'ai pour avoir le moins de chutes possible et pouvoir faire le plus de boîtes avec le forex que j'ai découpé Le fond prend en compte l'épaisseur du matériau c'est à dire 10 mm donc je découpe des fonds à 28 cm de large Après avoir découpé les fonds et ajusté deux des côtés des boîtes pour eux aussi faire 28 cm on peut commencer l'assemblage J'utilise ici une méthode assez triviale avec de la colle PU et des agrafes en collant chaque élément sur le fond et sur les éléments à côté Vous remarquerez le plastique de protection sur la table et les gants pour éviter de mettre de la colle PU partout Les huit boîtes sont collées on va s'attaquer au bois d'abord avec un passage sur la dégauchisseuse c'est du bois de récup ici aussi des espaceurs pour des tourrets de câbles Après avoir dégauché la première face je fais de même pour la première face perpendiculaire Avant de passer tous les morceaux de bois au rabot pour avoir une épaisseur harmonieuse et surtout une troisième face bien propre Enfin je découpe mes morceaux de bois à la largeur voulue Voilà donc mon bois tout prêt et tout joli que je classe plus ou moins La colle PU sur mes boîtes est sèche j'utilise un vieux ciseaux à bois pour enlever l'excès de colle Le but ici est d'assembler quatre boîtes pour faire une grande boîte toujours ici en utilisant de la colle PU et des vis pour maintenir le tout en place Et voilà donc mon ensemble de quatre boîtes donc de 60 cm par 60 à partir de chutes de forex ça me paraît plutôt prometteur Un petit quart de rond sur mes morceaux de bois pour éviter les échardes et surtout pour harmoniser encore un peu le tout Un bon coup de peinture en bombe, un verre foncé pour masquer un peu le forex blanc qui risque d'être visible de l'extérieur Et je coupe mon bois à la bonne taille à la scie à onglet Je colle et visse les morceaux de bois sur la structure en forex ici le bois est juste une décoration et rien de plus Et j'utilise des espaceurs en plastique pour que les morceaux de bois soient collés et vissés correctement Et je trouve que ça rend pas mal quelques corrections à faire pour les suivants mais le concept a des jambes comme on dit Maintenant que le planteur est prêt on va lui faire un pied et ici je vais essayer de travailler avec de la grosse cornière en acier que j'ai récupéré Ma technique de découpe est clairement super moisi couper de la cornière à 45 degrés avec une meuleuse c'est pas trop mon truc a priori Au final je me fabrique un gabarit en bois qui va guider la meuleuse Et le résultat est moins pire, pas parfait mais moins pire La découpe du métal un sujet qu'il faut clairement que je tacle dans les prochains mois Je mets en place mon planteur, mes cornières et je pointe le tout avec mon postation sous des mags, évidemment. Je finis de pointer les éléments et les soudes à l'arrière de la future structure. Nettoyage de la soudure avec meuleuse et disque à lamelles comme d'habitude. Et je découpe les pieds qui, eux aussi, vont être faits à base de cornières de récupération. Je mets en place les pieds et les pointe à la structure. Avant de les souder et de nettoyer la soudure, toujours avec ma meuleuse et un disque à lamelles. Pour conserver un écartement correct entre les pieds, j'utilise des morceaux de tiges récupérés, elles aussi, que je découpe aux bonnes dimensions. Je les mets en place et les soude solidement aux pieds. Petit nettoyage et dégraissage, une phase importante avant la prochaine étape. qui est un bon coup de peinture spécial métal anti-rouille, qui va harmoniser le tout et lui donner un peu de protection contre les éléments. Mise en place, la peinture a rajouté un peu de matière et le planteur rentre difficilement. Mais le concept est validé avec un planteur 60 par 60 cm, 85 cm de haut, fabriqué avec uniquement des produits de récupération et un design modulaire. Perso, je suis plutôt content du résultat. Alors, que dire de cette réalisation ? Il y a pas mal de choses à dire. La première, l'objectif, c'était de faire un planteur, donc un bac, pour mettre des plantes à l'intérieur qui fassent 60 cm par 60. J'avais pas de matériaux pour faire 60 cm par 60, donc j'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit on va faire un espèce de système modulaire à base de blocs de 30 cm par 30 et de 20 de hauteur. Ce qui va permettre de pouvoir les assembler pour faire par exemple un carré de 4 éléments qui va faire 60 par 60 ou un truc en long qui va faire par exemple 90 par 30, ou un truc en L, enfin bref. Le but ici est d'optimiser les matériaux qu'on a, c'est-à-dire du forex, des chutes, qui viennent d'un événement d'il y a un an, que j'ai récupéré et que j'ai stocké dans un coin. La fabrication et l'assemblage des modules en forex est relativement trivial. L'assemblage ici aussi est relativement trivial, c'est de la colle PU et des agrafes pour les maintenir en place le temps que la colle sèche. Les morceaux de bois c'était uniquement de la décoration pour faire joli, pour éviter d'avoir juste des morceaux de plastique. Et là où j'ai eu quelques difficultés, c'est sur le pied. Le pied, j'ai essayé de faire un pied en métal, toujours pareil avec de la cornière de récupération, mais en 5 mm d'épaisseur, donc de la grosse cornière. Et mon principal problème ça a été la découpe. La découpe avec la meuleuse, je suis vraiment pas bon, j'y arrive pas. A chaque fois mes angles ils sont pas à 45 degrés pile poil et sur de la cornière malheureusement ça ne pardonne pas. Donc je me suis fait un petit gabarit en bois, histoire de guider un peu ma meuleuse, ce qui a été moins pire, ce qui était moins pourri que mes découpes précédentes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive à tacler. J'ai essayé avec la scie que m'avait envoyé les amages de Métabo, qui est une scie spéciale pour le métal, mais pour faire de la cornière c'est difficile à couper. Donc c'est pas adapté à ce genre d'utilisation. Donc je cherche encore l'outil idéal pour couper ce genre de matériaux. A part ça, et le fait que le planteur rentre pas vraiment dans sa base, puisque bien sûr j'ai rajouté de la peinture, qui a rajouté quelques millimètres, et vu que mon ajustement était vraiment vraiment précis, ça a rajouté les quelques millimètres qui font que le planteur rentre pas à l'intérieur. Je vais résoudre ce problème en enlevant quelques millimètres de bois à droite à gauche, pour que ça rentre pile poil. Le but aussi il était que ça puisse être en deux parties, c'est à dire le pied d'un côté et le bac de l'autre, pour pouvoir le transporter plus facilement et plus simplement. Globalement je suis content du résultat, il y a quelques ajustements qui vont être nécessaires. Le premier ajustement ça va être sur les morceaux de bois de décoration. Je les ai coupés en pensant que mes dimensions étaient pile poil à 60 cm, et malheureusement j'ai des toutes petites variations. Ce qui fait que de temps en temps le bois dépasse un peu, ce qui est pas dramatique puisqu'on peut le couper, et de temps en temps le bois est un tout petit peu court de quelques millimètres. Donc sur les prochaines versions, ce que je risque de mettre en place, c'est de couper les morceaux de bois un tout petit peu plus long, de les assembler et de les découper à ras ensuite quand ils ont été posés, collés et vissés. Ces éléments c'est juste de la décoration, donc c'est pas très très grave, mais pour avoir un résultat un tout petit peu plus quali, je pense que c'est ce que je vais faire. En tout cas je suis plutôt content du résultat, ça valide entre guillemets le concept, qui est utiliser des chutes que j'ai de forex, faire des boîtes de 30 par 30 par 20, et pouvoir les assembler dans différents modes pour faire des bacs, pour pouvoir faire pousser des plantes à l'intérieur. Je suis complètement nul dans le poussage de plantes, c'est pas moi qui vais le faire, celui là je vais le donner, et puis les autres que je vais faire, je vais peut-être essayer d'en installer un ou deux sur mon balcon, pour faire pousser, je sais pas, des radis ou des merdasses à droite à gauche. Je suis plutôt plus balèze pour fabriquer la logistique que pour faire pousser des plantes à droite à gauche. En tout cas ça a validé le concept et ça me donne envie d'en faire d'autres, de faire peut-être des plus grosses séries et des choses à droite à gauche, en essayant bien sûr d'améliorer la découpe du métal pour faire des pieds un peu plus sympas et un peu moins moisis en fait. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie justement, d'aller prendre des matériaux qui traînent dans votre grotte et d'essayer de leur trouver une utilisation. En tout cas je me suis bien marré à développer ce nouveau concept qui fera l'objet, je pense, d'autres vidéos. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Je peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos géniales comme celle-là. Un grand grand merci à nos copains barbu-tipper et barbu-scripteur qui nous envoient de l'argent tous les mois, ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie, ici des vis et de la colle PU pour faire ce merveilleux planteur. Un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour l'épisode 365 où j'ai fabriqué un planteur, un bac entre guillemets, pour faire pousser des plantes avec des matériaux de récupération. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous ! Abonnez-vous !